Comment ça se passe, la migration de Windows 10 à Windows 11? Je vous montre ça après ceci. J'ai décidé de passer à Windows 11 parce qu'inévitablement, éventuellement, on n'aura pas le choix. J'ai filmé le processus d'installation en entier pour vous, pour votre bénéfice. J'ai été agréablement surpris, sans embûches, sans problème. Ça a été facile. Ça a pris quand même 40 minutes. Ça faisait plusieurs fois que je recevais des notifications. Si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas reçu de notification dans Windows pour vous demander de procéder à la mise à jour, attendez votre retour. Ils font ça par étapes. Je voulais vous dire aussi qu'après le processus, je vais faire le tour des grandes lignes, des nouveaux changements qui ont été apportés. Et c'est ça. On commence maintenant. Tout d'abord, écrire « Update » dans la barre de recherche et sélectionnez ensuite « Paramètres de Windows Update » et faites « Télécharger » et « Installer ». Je voulais vous mentionner qu'à part l'habillage de Windows, le fonctionnement global est le même. OK. Donc, si vous êtes un habitué de Windows, vous n'aurez pas vraiment de différence. Vous n'aurez pas vraiment de problème à vous adapter. Côté performance, il n'y a pas beaucoup de différence. Si je me fie aux commentaires des hypergroupes sur lesquels j'ai consulté, entre Windows 10 et Windows 11, certains ont fait des tests avec exactement les mêmes applications et les résultats sont très similaires. Première différence marquante, comme vous pouvez le constater, le menu « Démarrer » se trouve maintenant au milieu. La section du haut montre les programmes épinglés, mais vous pouvez aussi toutes les voir comme avant en appuyant sur toutes les applications. Dans la section du centre, on peut voir les derniers fichiers ouverts sur cet ordinateur et sur les autres via OneDrive. Comme ce fichier-là, je l'ai ouvert sur un autre ordinateur aujourd'hui. Dans la section du bas, on voit le compte Microsoft connecté. Finalement, les options d'alimentation telles que la mise en veille, arrêter et redémarrer. Le menu « Démarrer » avancé est toujours disponible via le clic de droite ou bien Windows X pour ceux qui aiment les raccourcis de clavier. Dans la section du haut, on voit un certain nombre de raccourcis des paramètres et aussi les raccourcis des fenêtres de terminal console. Dans la section du centre, on peut ouvrir le gestionnaire des tâches. Normalement, il ouvre avec moins de détails. On peut basculer d'un mode à l'autre sans problème. Les paramètres, vous voyez à gauche les principaux groupes de paramètres. Quelques-uns de ceux-ci apparaissent dans la partie du haut du menu « Démarrer avancé » que je viens de vous montrer. Je vais personnellement activer le mode sombre. Donc, dans la personnalisation, couleur, je vais choisir le mode sombre ou « Dark mode ». Là, c'est mieux. Ici, l'explorateur de fichiers est toujours le même. Encore une fois, on peut l'ouvrir avec le raccourci de clavier Windows E. Recherche l'équivalent de celui qui se trouve sur la barre des tâches en bas. Finalement, exécuter le fameux « Run » qui date de Belle-Lurette. Le « Snap Layout » pour afficher les fenêtres côte à côte dans plusieurs configurations pour optimiser l'espace. Pour diviser l'écran, pour éviter d'acheter peut-être un autre écran. Ensuite, une fois les fenêtres fermées, on a la possibilité de les réafficher. Soit une, soit l'autre. Pourquoi pas les deux. L'accès au bureau multiple. Bon, ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais maintenant, c'est facilement accessible à partir de la barre des tâches. On peut aussi l'invoquer avec le raccourci de clavier Windows Tab pour ceux qui aiment les raccourcis de clavier. La raison pour laquelle on pourrait utiliser cette fonctionnalité-là, ce serait par exemple si on voudrait séparer les applications ouvertes pour le travail et faire une séparation avec celles qui sont plus personnelles. On peut aussi ouvrir les widgets par la barre des tâches. Ouais, clairement, c'est l'hiver ici. Vous pouvez ajouter des widgets. Personnellement, je n'utilise pas les widgets, mais j'avoue que ça peut être utile dans certains cas. Pour les utilisateurs de Teams, bonne nouvelle. C'est facilement accessible à partir de la barre des tâches. Ça fait maintenant partie de Windows. Pour ce qui est du gaming, désolé de vous annoncer que je ne suis pas un gamer, mais Xbox, tout comme Teams, fait partie maintenant de Windows. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que l'interface semble être simple et intuitive. D'ailleurs, il semble en avoir pour tous les goûts. Finalement, Windows Store, la nouveauté supposément, j'ai lu qu'on pouvait installer des applications Android. Je n'ai pas eu, disons, beaucoup de succès de ce côté-là. On voit ici qu'une erreur s'est produite. Je peux réessayer, mais... Exactement la même chose. Laisse-t-à-dire voir s'ils vont régler le problème éventuellement. Un peu décevant de ce côté-là. En conclusion, est-ce qu'on installe la mise à jour de Windows 11? La réponse, c'est oui, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Je l'utilise depuis deux jours. Ça va très bien. Par contre, si vous avez eu des problèmes, j'aimerais ça que vous l'écriviez dans les commentaires au bénéfice des autres abonnés. Pour moi aussi, pour pouvoir répondre aux autres abonnés s'il y a des problèmes et des solutions. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir!